Alors la lecture, on aime partager des idées avec vous, on aime partager des coups de cœur et ça tombe très bien puisque aujourd'hui c'est un libraire d'Arcachon, de la librairie générale d'Arcachon qui a envie de vous proposer à la lecture trois livres remarquables. François Boyer, bonjour. Bonjour, bonjour Christophe. Vous allez bien François ? Ça va. Quel beau métier vous faites. J'aurais rêvé être libraire. Alors évidemment, vivre ça par procuration avec vous, ça m'enchante. On va partager avec nos téléspectateurs un premier coup de cœur, c'est Tabou. Pourquoi vous avez choisi ce livre-là, François ? Alors Tabou a été écrit par Daniel Thierry qui est un auteur que nous avons fait venir à la librairie générale il n'y a pas trois jours. Je trouve que ça a été une rencontre avec l'auteur tout à fait passionnante. Daniel Thierry, pour le dire très vite, a fait une carrière dans la police tout à fait extraordinaire. Elle a écrit des polars assez rapidement. Je crois que son premier remonte en 1991. Mais elle nous fait bénéficier en fait de toute son expérience au sein de la police. Elle a été la première commissaire divisionnaire de France. À l'époque, dans les années 90, ça avait été même salué jusque dans une émission comme celle de Michel Drucker. Je crois que c'était Star 90, ça nous a dit. Et là, elle écrit donc, je crois qu'elle en est à plus de 20 polars. Ce sont des romans assez noirs. C'est une histoire qui se déroule dans les Landes girondines, aux alentours de Mios. Et où le commissariat d'Arcachon est impliqué. Pas seulement, parce qu'il y a des équipes parisiennes aussi qui sont dépêchées sur place. Et le livre en soi, en fait, il a pour sujet l'enfance. C'est un peu le lien entre les trois livres que je vais présenter aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, pour Tabou en l'occurrence, si on regarde bien la photo de couverture. Elle est très belle. On ne le voit pas immédiatement, mais c'est une peluche d'enfant. Et c'est bien que ce ne soit en fait pas distinct immédiatement. Parce que les adultes sont bien sûr au premier plan dans cette affaire. Mais l'enjeu, c'est l'enfance. On n'en a jamais fini avec son enfance. Ça s'appelle Tabou. C'est signé Daniel Thierry. Et c'est le premier coup de cœur de François Boyer, libraire à Arcachon. Alors, une autre couverture qui est très belle. Et quand vous parlez d'enfance, là, forcément, la couverture parle d'elle-même. C'est Jean Quirole. Jean Quirole qui signe cet ouvrage-là. Vous nous en parlez ? Alors, Jean Quirole est une figure des lettres françaises très importante. Alors, les éditions de L'Éveilleur ont eu cette extraordinaire idée de ressortir, en fait, un livre qui parle de l'enfance de Jean Quirole en 1918. Jean Quirole, à ce moment-là, a huit ans. Ce sont des éclats de souvenirs, en fait, qui se déroulent à Lacanau, en bord d'océan. Au moment où le village de Lacanau est en train de naître, il y a vraiment une toute petite communauté qui vit sur place. Et c'est une bande d'enfants qui est quasiment livrée à eux-mêmes durant la fin de l'été de 1918. Alors, ça peut faire penser à un livre comme « Sa majesté des mouches ». – Ah oui ? – Oui, bien sûr, puisqu'il y a vraiment d'abord un chef qui s'impose immédiatement, qui est le cousin. – Ça fait une bande avec un chef. – Oui, bien oui, toujours. – Dans ce livre-là, évidemment, on revient sur l'enfance de Jean Quirole. Il s'appelle « Les enfants pillards ». C'est un roman, mais il faut souligner le beau travail de la maison d'édition « L'éveilleur ». Et d'ailleurs, ça permet de signaler l'équipe du festin qui est à l'origine de cette maison d'édition-là, Xavier Rosan. Troisième coup de cœur. Alors là, on le partage forcément avec vous, François. C'est un livre que, quand je l'ai reçu, je me suis dit « Mais c'est quoi cet ovni ? C'est quoi ce livre tellement beau ? » Ça s'appelle « Le Royaume de minuit » de Max Ducos. Et quand on pénètre dans ces dessins-là, on est dans un univers tout à fait singulier, n'est-ce pas ? – Oui, alors moi, je peux vous en parler d'autant plus que le lieu est inspiré plus ou moins directement du lycée d'Arcachon. C'est un endroit que je connais particulièrement puisque j'y ai passé presque, j'ai passé le collège et le lycée en fait. Et il s'est inspiré de ce lieu qui est assez extraordinaire, qui a bien changé parce que là, il a fait quand même toute une réinterprétation du lieu. Mais dans l'idée, je sais que c'est directement inspiré de ce lieu. Voilà. – Alors, il y a quelque chose qui est très touchant dans ce livre-là, c'est évidemment la qualité des dessins et la manière de marier le texte et le dessin. C'est un mariage particulièrement réussi dans la mise en page, n'est-ce pas ? – Ah, mais c'est très beau. Moi, j'étais en train de regarder à nouveau tous les détails qui ne sont finalement pas forcément visibles en première lecture de son dessin. Mais il y a quasiment deux lectures à faire. la lecture de l'histoire de ces deux enfants qui vont donc hanter les lieux pendant toute une nuit et surtout gagner une amitié indéfectible. Et puis, il y a en fait ces dessins qui sont, à mon avis, une autre histoire quelque part parce qu'il y a énormément de détails, de clichés, de clins d'œil que Max Ducot intègre dans ses dessins. – Bon, HL en fait se fait enfermé. – Oui ? – Oui, le dessin est très soigné et en même temps, c'est un virtuose. Ça paraît une ligne claire, très simple, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a un vrai travail sur la couleur, sur le détail qui est… – Sur les ombres, sur les ombres aussi. Et on comprend, il publie peu, mais comme il travaille beaucoup et dans le détail, on ne lui en veut pas tout à fait. Et puis, je suis sûr que chez vous, vous adorerez rencontrer cet Achille qui se laisse enfermer dans cette école. Il a fait beaucoup de bêtises, il va encore en faire évidemment pendant toute une nuit, ça s'appelle le royaume de minuit. Merci beaucoup François Boyer d'avoir partagé avec nous ces trois coups de cœur. C'était trois très beaux coups de cœur. Bon retour du côté d'Arcachon à la librairie générale que vous dirigez. Belle journée aussi à Arcachon. Non d'avvoire pour dire un DAM.